bonjour tout le monde bonjour désolé pour le retard bienvenue à tout le monde merci à vous toutes et vous tous pour votre participation bonjour Nadia bonjour Manu bonjour Daniela bonjour à tous n'hésitez pas à vous présenter n'hésitez pas à vous présenter dans la discussion peut-être en mettant votre nom ça devrait apparaître mais en mettant le type de votre société ou le type de société comme ça ça me permettra de voir un petit peu ce que vous faites avoir un peu vos différents besoins voilà on a accepté tout le monde donc bonjour bonjour aux derniers connectés je vais laisser la parole à notre intervenant ce matin donc Fabrice qui va nous parler de comment doubler l'efficacité de votre site web je vous remercie beaucoup Fabrice d'avoir accepté d'intervenir pour nos adhérents UPE et je vous donne la parole juste petite précision si jamais vous avez des questions je vous invite à les écrire dans le chat et comme ça à l'issue de la présentation on vous donnera la parole à tour de rôle pour que vous puissiez poser vos questions en direct Fabrice la parole est à vous allez c'est parti merci à tous d'être là je vous invite vraiment tous autant que possible à faire un petit coucou dans le chat et indiquer ce que vous faites le type de votre société et peut-être votre fonction comme ça va je pourrais peut-être essayer d'orienter un peu plus en fonction des personnes qui sont présentes du coup je vais fermer le chat je sais que vous avez des questions je regarde pour l'instant puis après je le fermerai je regarde daniela métropolitane ok je vous dis d'hygiène pour les professionnels Karine d'accord d'accord agence événementiel formation conseil bonjour web média grâce mat info l'info positive traiteur site devant e-commerce ok conciergerie administrative ok bon allez je vais y aller je vais fermer le chat du coup bah je si vous si vous mettez des questions je les regarderai à la fin je pourrais pas le voir pendant la présentation parce que j'ai pas j'ai qu'un écran alors florence créateur fabriqueur lumineur l'intérieur agence édition comme éditorial digital entreprise ok d'accord bon c'est cool parce que la plupart des sociétés c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir avoir des infos je pense intéressante bon bah du coup je ferme le chat et je ne vois plus les messages on les regardera ensemble tout à l'heure donc je prévois de faire on va voir le format parce que c'est la première fois que je fais ces slides j'espère faire ça sur un format de 25-30 minutes et ensuite qu'on voit ensemble vos questions on pourra même voir si on est si jamais le temps peut-être voir vos sites ou en tout cas on aura pas mal de temps pour les questions alors du coup doubler l'efficacité de son site web ça va être le sujet du jour du coup moi je suis fabrice voltancoli je suis vraiment spécialisé dans le digital en acquisition et conversion donc en fait l'acquisition terme un peu pas très élégant mais l'acquisition c'est le fait d'amener des gens sur des sites web donc ça peut être via l'achat de publicité via le référencement tous les moyens qu'on peut mettre en place pour amener plus de monde sur un site web et quand on parle de conversion c'est vraiment la partie les gens viennent sur le site ok mais est-ce qu'ils regardent le site et ils s'en vont est ce qu'ils font une action est ce qu'ils deviennent clients est ce qu'ils deviennent prospects comment on fait pour engager les gens sur le site pourquoi parce que si on dépense 1000 euros en pub mais que derrière le site c'est un panier percé ça n'a pas d'intérêt du coup on travaille la conversion pour que justement toutes les actions qu'on fait pour amener du monde sur le site soit le plus efficace possible du coup au niveau de mon expérience j'ai travaillé en tant que responsable du groupe par touche entre 2009 et 2011 à peu près j'ai travaillé en agence digitale vraiment sur la stratégie vraiment sur la pure stratégie digitale au canada en agence de 2011 à 2013 et depuis 2013 j'ai créé donc ma structure je suis indépendant je travaille avec des freelance partenaires pour les besoins de tout ce que je fais pas type création développement mais en tout cas moi je suis indépendant vraiment sur la partie performance acquisition conversion du coup je suis partenaire google qui est une accréditation pour les personnes qui investissent le plus sur le réseau google donc je suis google partenaire depuis 2012 et depuis 2019 je suis enseignant en communication digitale à sud de web et le cs à donc à nice et toile chez media school très rapidement ça va le faire très vite mais en gros ma société c'est solide au niveau là des services ça va de l'achat de publicité à la mise en place des stratégies d'acquisition conversion donc l'acquisition on est déjà sur le site conversion faire que le site soit efficace et le troisième volet c'est la fidélisation c'est en fait à minima la fidélisation c'est quoi ça peut être tout simplement une newsletter mais après c'est toutes les stratégies de crm qu'est ce qu'on fait des prospects qu'est ce qu'on fait des contacts comment relancer clients comment relancer visiteurs comment mettre des bannières publicitaires aux gens qui sont déjà venus sur le site donc le volet fidélisation il est aussi important le thème du jour c'est vraiment axé sur la conversion j'insiste là dessus donc ça va être vous votre site web qu'est ce que vous pouvez faire très simplement pour le rendre plus efficace au niveau des services je vais pas trop m'étaler dessus mais aussi toute la partie analytics reporting les dashboards tout ce qui est outils et logiciels sas donc les logiciels sas c'est les logiciels en ligne pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui la palette du marketer web on va dire c'est quand même d'avoir beaucoup d'outils payant mensuel donc c'est très très courant dès qu'on commence à essayer de développer un peu sur le digital d'être de devoir acheter 2 3 4 5 logiciels payant en ligne du coup on va je vais enlever du coup l'idée de base de ce de cette présentation du jour c'est en fait de combattre un peu cette idée reçue que le site web c'est un support de communication au même titre que sa brochure ou ses cartes de visite c'est pour ça que j'ai mis cette phrase ma com elle est géniale je viens de faire mes cartes de visite et j'ai un beau site web et c'est bon je peux aller faire du business ça c'est ce qui moi personnellement ne me plaît pas du coup faut vraiment fuir l'idée de site vitrine donc le site vitrine c'est déjà dans la notion de vitrine on a la notion de site qui est passif où les gens seraient d'un côté de la vitrine et nous de l'autre et on montra les choses et il se passerait rien donc faut vraiment fuir un peu toutes ces idées d'avoir un site qui est juste un portail une brochure avec plein d'infos on explique tout ce qu'on fait on parle de tous nos services tous nos produits mais on s'intéresse pas vraiment aux besoins des clients donc pour eux c'est pour eux c'est très plus très plus engageant et où en général le fameux site vitrine qui me plaît pas c'est le fameux site vitrine où on a un menu avec juste un petit lien contact à l'intérieur un formulaire de contact donc on va le voir après mais il y a des choses beaucoup plus engageantes et du coup le but c'est que votre site web il génère du business et pour qu'il génère du business faut engager une relation avec les visiteurs ou à minima les convaincre de quelque chose ou pas juste est allé plein d'infos du coup votre site web il est efficace si il vous aide à trouver de nouveaux clients si il génère à minima un flux de prospects pour vous ou vos commerciaux si vous en avez et s'il n'arrive pas à les convertir en clients ou en prospects au moins les convaincre que vos services sont bons donc ça ça se fait avec des bonnes descriptions et pas juste de l'information et si en plus il démontre et prouve que votre marque a une vraie autorité une vraie légitimité et donne envie de bosser du coup il ya vraiment ce qui est vraiment très important et que 99% des marques ne font pas aujourd'hui sur un site web c'est de comprendre que on peut pas demander quelqu'un en mariage au premier rencard ça veut dire que vos visiteurs qui viennent sur votre site ils ont tous un niveau différent ils sont tous à un moment différent de la phase d'achat voire ils sont pas du tout en phase d'achat c'est pour ça qu'en anglais on parle de notion top of the funnel middle of the funnel donc le funnel finalement c'est l'entonnoir est ce que les gens sont prêts ou pas donc tout en haut de l'entonnoir c'est là où on a le plus de monde mais les gens les moins intéressés et plus l'entonnoir se resserre et puis on a des clients qui sont intéressés en petite quantité mais qui sont plus qualifiés plus intéressés du coup il faut vraiment comprendre que quand sur son site web on met seulement un formulaire de contact on touche ici seulement le bottom donc le bas de l'entonnoir le formulaire contact les seules personnes qui vont l'utiliser c'est ceux qui finalement savait presque déjà qu'ils allaient vous contacter avant de venir sur votre site web du coup pour augmenter l'efficacité de vos sites web ce qu'il faut faire c'est réfléchir comment aller toucher tous ceux qui sont pas prêts à acheter parce que bien sûr le formulaire de contact avant de leur enseigner faut vraiment qu'on soit prêt à être appelé par la société ou ou être prêt à franchir le cap et c'est loin d'être le cas si on regarde 100% des visiteurs de votre site du coup le but c'est de trouver un moyen de convertir donc moi quand je dis convertir c'est vraiment obtenir les coordonnées de la personne du coup à minima c'est toujours les des formulaires ou quasiment toujours va dire des formulaires un minima c'est d'obtenir un email comment on fait pour que la personne vous donne son email ça peut être simplement s'inscrivant à la newsletter ça peut être un formulaire un peu plus détaillé avec par exemple un guide gratuit ou un document gratuit ou un service gratuit où on demanderait le nom le prénom la société et le téléphone et bien sûr la meilleure des conversions c'est le formulaire complet détaillé qui est ici où là on obtiendra le nom le prénom le code postal la société la fonction de la personne dans la société les infos sur son projet et même le créneau horaire pour l'appeler donc là c'est un lead qui est super chaud et qui est super qui est super intéressant du coup je vais vous montrer en fait quelques quelques des axes assez simples je pense que vous les connaissez pour la plupart vous les connaissez déjà après c'est pas forcément dit que vous les appliquez à minima on peut déjà avoir une newsletter une inscription de l'état pour moi personnellement je recommande pour moi c'est vraiment le choix par défaut qui est pas forcément efficace parce que personne n'a envie de s'inscrire une newsletter à moins qu'ils vous adorent déjà au départ il n'y a pas de motivation ou de choses qui incitent à s'inscrire mais en tout cas c'est déjà un moyen de capter des contacts de gens qui ne sont pas encore prêts à acheter après si on fait on peut faire quelque chose d'un peu mieux c'est une newsletter mais justement on propose quelque chose en échange donc là inscrivez vous à newsletter il écrit en petit en haut mais on voit que clairement sur un site e-commerce la personne elle va s'inscrire pour avoir son code promo de 10 euros pour le premier achat par exemple donc en fait ça c'est une technique qui marche très bien c'est de proposer une offre spéciale contre une inscription de newsletter donc là c'est 10 euros faire ça peut être une réduction ça peut être un code promo ça peut être une offre limitée ça peut être un guide aussi ça peut être plein de choses donc ça déjà si jamais on était dans une stratégie où on analyserait nos données on verrait très clairement que cette pop-up là où ce ou ce bloc là serait je pense deux trois quatre ou cinq fois moins efficace que celle ci ça veut dire concrètement que sur 100 visiteurs on en aurait peut-être cinq ou dix qui renseigneraient leurs infos ici et on en aurait peut-être un qui renseigneraient les infos ici donc à la fin du mois ça fait une vraie différence en termes de contacts générés dans les dispositifs là on parlait de la pop-up mais après il ya pas mal d'autres dispositifs par exemple très facilement on peut mettre une top bar donc c'est tout simplement une barre qui se greffe par dessus votre site sans que vous ayez besoin de demander à votre développeur à votre agence d'intervenir il ya beaucoup de services qui proposent cette barre l'intérêt c'est qu'elle n'est pas gênante comme une pop-up elle reste en haut du site et vous n'avez pas du tout d'intervenir techniquement sur le site après au niveau du message à vous de voir ça peut être aussi inscrivez vous à l'utilisateur où ça peut être mettez votre email pour recevoir notre offre spéciale et après on a plein plein de formats qui ce qui encore une fois que des outils gratuits vous pouvez les mettre vous même très facilement il ya pas mal d'outils qui sont gratuits en termes de volume donc en dessous de 500 ou 1000 contacts par mois on a des solutions gratuites donc ça peut être une pop-up classique ça peut être une pop-up plein écran ça peut être un bandeau c'est une pop-up en fait mais c'est un bandeau en bas ici ça peut être le petit bloc qui surgit en bas à droite donc pareil ça dérange un peu moins la navigation donc encore une fois tout ça c'est des choses il ya beaucoup beaucoup d'outils bon la plupart sont en anglais par contre c'est vrai qu'il ya aujourd'hui assez peu d'outils gratuits en français les outils sont en anglais mais rien ne vous empêche de proposer du contenu en français c'est juste que vous pour la gestion ça très souvent se passer en anglais donc tout ça c'est des outils que vous vous pouvez mettre gratuitement sans aucune connaissance technique sur votre site donc dans les dispositifs pour essayer de convertir ces contacts qui ne sont pas encore prêts à acheter il ya le grand classique qui est le guide gratuit qui peut aussi être un ebook donc en général ça va être un document pdf qui apporte de la vraie valeur donc vu que vous êtes expert dans votre secteur d'activité normalement vous connaissez beaucoup de choses que la plupart des gens ne connaissent pas très clairement les nouvelles sociétés dans votre secteur ont moins de connaissances que vous vos clients ont beaucoup moins de connaissances que vous sur votre secteur donc vous vous êtes à même de créer des guides ou des contenus avec des infos pas exclusives mais des infos de haute qualité le fait proposer des guides de qualité ça vous permet de mettre un formulaire puisque en fait quelque part vous donner de la valeur à ce guide vous lui accordez de l'importance et c'est pas quelque chose que vous mettez en accès libre sur votre site mais qu'il faut télécharger parce que c'est pas juste une page c'est pas juste un article c'est beaucoup mieux du coup le guide va très franchement c'est vrai que c'est hyper efficace après bien sûr ça dépend des marchés pour si votre cible c'est des particuliers qui achètent des qui achètent des gadgets ou des produits à bas prix c'est sûr que ça ne marche pas en b2b ça marche très très bien après le guide très important le guide ne doit intéresser que votre cible le guide il doit pas intéresser tout le monde faut que tous ceux qui téléchargent le guide se souhaitent dans votre cible donc pour ça qu'est ce qu'on fait en fait des guides qui sont qualifiants donc l'exemple tout simple c'est si vous vendez un logiciel pour des restaurateurs ne faites pas un guide les meilleures recettes pour étonner vos invités parce que vous allez avoir des gens qui ne sont pas restaurateurs qui vont télécharger mais fait un guide comment manager sa brigade de restauration quand on a un restaurant de 10 salariés ça c'est un guide que moi j'appelle qualifiant dans le sens où on est sûr a priori que les gens qui ont téléchargé ce guide sont dans notre cible après une autre stratégie qui marche vraiment très très bien d'ailleurs une stratégie qui marche très très bien c'est la brochure gratuite donc si vous avez des brochures ça peut être votre brochure générique de toute votre société ou si vous vendez des produits avec des brochures associées par exemple l'industrie on a souvent des marques plein de produits qu'on tous leurs propres brochures au lieu de mettre le pdf en accès on clique en un pdf mettez un formulaire alors là ici c'est c'est clair azur je crois clair azur ils demandent nom téléphone email code postal mais à minima on peut même juste demander l'email et envoyer la brochure par email donc l'intérêt du formulaire c'est que la personne comprend qu'elle a besoin de remplir un formulaire puisqu'on va lui envoyer la brochure par email en fait donc ça c'est très efficace après dans les techniques vraiment simple bon le live chat c'est un peu embêtant parce que du coup on doit rester derrière l'ordi en tout cas on est averti en tout cas pour certains secteurs d'activité ça peut être sympa de le tester parce qu'encore une fois un live chat c'est un outil qui est gratuit et qui est très simple à mettre sur son site qui génère la conversion l'avantagent l'avantagent du live chat c'est que si votre site est très mal fait et que les personnes ne comprennent pas ou ne trouvent pas l'info le comportement normal c'est de partir du site avec un live chat il ya beaucoup beaucoup de personnes s'ils sont venus sur votre site à la recherche d'une info qu'ils ne trouvent pas ils vont demander sur le chat donc ça c'est pas mal parce que sans chat qu'est ce qu'ils font ces visiteurs bas ils s'en vont du coup qu'est ce qu'on fait avec tous ces contacts qui sont pas en fait tous tous les contacts comme un devoir c'est pas des gens qui vont démarcher et qui attendent une réponse de votre part donc ils attendent pas ils s'attendent pas être contactés par un commercial et c'est pour ça que là par exemple tous les toutes les techniques qu'on a vu avant en général par rapport à une page de contacts tous ces dispositifs là ils peuvent créer cinq à dix fois plus de contacts parce qu'on touche beaucoup plus de monde du coup qu'est ce qu'on fait que ces contacts à minima on peut les inscrire à sa newsletter donc même donc la personne qui est venue sur le site plutôt de quelle sorte du site et qu'on ne le voit plus jamais si vous faites une newsletter même trimestrielle ou semestrielle au moins sera informé de vos nouveautés ou de vos offres en me to be on peut simplement les aller regarder les contacts les requalifier à la main et améliorer ses bases de prospection après il ya ce que ce que font beaucoup de sociétés c'est ce qu'on appelle le picking on va les fouiller un peu dans toutes les données qu'on a reçu et si on voit des sociétés qu'on est intéressante mais tout simplement on va les appeler donc en gros les sociétés qui reçoivent beaucoup de contacts de ce style là ils ont des listes de 100 500 mille personnes qui ont téléchargé les guides par exemple et ils envoient ces listings commerciaux et les commerciaux ils regardent et il s'appelle ce qui ce qui leur plaise après en technique plus avancée on a tout ce qu'on appelle l'automatisation le crm marketing donc c'est le fait de rentrer tous ces contacts dans un logiciel et pouvoir s'augmenter par intérêt de pouvoir envoyer des emails personnalisés donc ça c'est des technologies un peu plus avancée du coup on fait quoi que notre formulaire de contact bas le formulaire de contact il faut vraiment tout le temps à voir tout à l'heure je disais que j'aimais pas le formulaire de contact sur les sites vitrines faut toujours une page contre une page contact mais on peut la mettre très discrète en haut ou très discrète en bas faut savoir qu'une page contact très souvent les gens qui vont dessus il serait allé la chercher parce que quand on utilise un formulaire de contact c'est vraiment qu'on est décidé à prendre contact c'est pas le site qui a réussi à motiver la personne souvent c'est la personne qui cherchait d'ailleurs formuleur de contact donc même si le lien de contact est tout en bas bas très franchement quand on fait des analyses de vidéos de comportement sur les sites on voit qu'une page de contact les gens savent toujours la trouver s'il va voir en haut ils la trouveront forcément en bas du site en tout cas sur un site on va essayer d'avoir des formulaires des formulaires de contact qui ne sont pas les formes de contact on va essayer de faire des choses qui sont plus motivantes alors par exemple typiquement sur un cas b2b on va mettre sur le site au lieu de mettre un petit lien contact on va mettre un gros bouton un gros bouton un bouton visible obtenir un devis rapide avec le petit texte d'accroche en sous 48 heures sans engagement et quand on clique dessus on arriverait sur un formulaire pour obtenir un devis donc c'est bête mais quand on analyse des statistiques on voit que un bouton obtenir un devis rapide il va générer 40 à 50 % plus de demandes qu'un lien contact après il ya tout simplement ça peut être au lieu de dire contactez nous ça peut être on étudie gratuitement votre projet donc ça encore une fois c'est des choses qui guident la visite qui orientent la personne et qui génère plus d'engagement après sur du sur des sites b2c aujourd'hui on peut tout simplement mettre un formulaire facebook messenger ou whatsapp directement sur le site et ça marche plutôt bien pour que les gens nous contactent directement et engage la discussion parce que c'est vrai qu'en b2c sur des particuliers les gens ont moins tendance à remplir un formulaire par contre la petite fenêtre facebook messenger ça marche super bien donc le grand classique la demande de devis donc ça peut être tout simplement une page avec en fait c'est un formulaire qui serait exactement exactement le même que votre formulaire de contact moi par exemple des fois quand j'arrive sur des nouveaux cas clients ils ont une page contact ce qu'on fait c'est qu'on la duplique on en crée on crée une page exactement la même avec exactement le même formulaire sauf qu'au lieu d'écrit d'avoir écrit contact en haut on met obtenir un devis en fait il n'y a rien qu'en faisant ça on note déjà des améliorations après la demande de prix a peut aussi être intégré directement sur vos pages produits donc là on a on est sur la page d'un produit et on peut mettre directement le formulaire intégré sur la page après dans les stratégies aussi pour générer des contacts plutôt qu'un formulaire de contact on peut mettre aujourd'hui des formulaires pour que la personne prennent directement rendez vous un rendez vous téléphonique donc ça y est des solutions gratuites aussi type calon calon de lit il y en a une autre aussi je sais plus le nom ça c'est gratuit il met leur logo et ça leur fait un peu de pub et donc la personne peut directement choisir son créneau horaire voir avec qui elle aura rendez vous et prendre rendez vous donc ça c'est une autre stratégie aussi dans les stratégies pour générer des contacts qui sont des vrais contacts chauds on a aussi le simulateur qui marche vraiment très très bien on voit très souvent sur les sites de crédit d'assurance donc en fait tout simplement c'est de dire quel tour on va obtenir pour votre crédit fait une simulation combien d'économies vous pourriez faire en travaillant avec nous donc en fait c'est un simulateur en général on a plusieurs étapes donc là par exemple on demande l'année de naissance c'est en suisse on demande le npa je sais plus ce que c'est la ville et les tables suivantes on demande d'autres infos et à la fin la personne met son email et son nom mais elle obtient les résultats tout de suite de sa simulation donc ça ça marche très très bien il ya le simulateur mais aussi le diagnostic il ya pas mal de choses qu'on peut travailler comme ça et qui marche sur quasiment tous les secteurs d'activité ça peut être calculer vos économiques possibles calculer le temps gagné diagnostic ça peut être plein de choses après dans quelque chose qui est plus qualitatif et qui va aussi engager un travail de votre côté c'est l'audit gratuit tout simplement donc proposer un audit donc là je crois que c'est pour une agence de l'agence web qui propose un audit de votre site internet et vous disent clairement qu'ils vont analyser vos mots clés vont analyser votre code ils vont analyser la structure ils vont vous livrer un audit gratuit donc ça ça marche plutôt bien après c'est aussi quelque chose qui est engageant les personnes savent qui vont être démarché par un commercial ça peut aussi faire peur mais en tout cas ça peut être mieux qu'un formulaire de contact maintenant on va on va là ce que je vous ai montré c'était vraiment les stratégies de conversion en termes de formulaires et comment transformer quelqu'un qui se rend sur votre site en un contact maintenant on va voir rapidement qu'est ce qui fait que votre site a et persuasif convainc convainc les gens déjà faut vraiment partir d'un faut vraiment se mettre dans la tête que les gens ne lisent pas les pages web ils ne lisent pas les sites donc si vous avez des paragraphes si vous avez des pavés de texte dites vous que ce n'est moins de 10% des gens vont le lire déjà que sur les sur les analyses de comportement d'un site web on a en général 30 40 50 % des gens qui s'en vont dès qu'ils viennent d'arriver ils s'en vont ils s'en vont déjà et sur le reste les gens vont vraiment survoler les pages ils vont très peu lire d'ailleurs dans les techniques qui marche très bien c'est de faire des check list un peu comme ici donc de faire des listes à puces ça c'est quelque chose qui attire l'oeil et les gens font l'effort de le lire par contre typiquement si là j'avais mis quatre pavés de quatre lignes ça c'est je peux vous garantir que moins de 5% des gens vont le lire sauf si vous avez un talent d'écriture exceptionnel du coup convaincre et motiver ses visiteurs c'est faire en sorte qu'ils restent sur votre site et je vous garantis que c'est très difficile qu'ils soient convaincus par vos services et produits donc pas seulement les découvrir mais que quand ils découvrent se disent c'est le produit parfait pour moi d'ailleurs j'ai mis deux fois et envie de travailler avec vous donc ça c'est vraiment important c'est quelque chose qui est sous-estimé c'est pas du tout évident que vous êtes légitime c'est pas du tout évident qu'on peut vous faire confiance donc ça c'est quelque chose qui limite sur des sites faut limite le mettre sur toutes les pages en fait c'est pour ça que les sites e-commerce très souvent ils ont des arguments de confiance qu'ils y mettent sur toutes les pages en haut du site ou sur toutes les pages en bas du site du type 30 jours pour changer d'avis livraison en 24 heures satisfaire ou rembourser c'est des choses qu'il faut vraiment c'est pas du tout évident il faut insister il faut que ce soit visible donc le but de convaincre les visiteurs bien sûr c'est qu'ils deviennent clients via les moyens de conversion qu'on a vu juste avant du coup moi mon conseil numéro 1 c'est pas de refaire un site plus joli plus moderne plus beau avec wordpress ou c'est pas vraiment le côté technique c'est plutôt déjà de travailler votre titre de page déjà c'est clairement le seul élément dont vous êtes sûr qu'il sera lu et vu par 100% des personnes tout le reste sur votre page c'est on peut quasiment dire que chaque élément sur une page n'est vu que par une personne sur deux fabrice tout a été coupé non ah putain philippe il y a une couplure chez nous moi que c'est un logiciel crm ils ont pas juste mis logiciel crm pour la vente ils ont mis un vrai texte qui qui engage là c'est pareil salesforce ils n'ont pas dit on est un logiciel de vente ils ont mis en avant le fait que ça vous aide à vous connecter avec vos clients et qu'en plus ils sont numéro 1 sur le secteur et en plus il ya la notion de crm donc on comprend le produit donc le titre il est vraiment très très important c'est ce qui c'est ce qui oriente la visite et ce qui c'est ce qui oriente la lecture de la page après pour vos titres très franchement pour les améliorer c'est simple vous regardez d'autres sites dont vous savez qu'ils sont bons en marketing ou en com qu'ils ont des gros budgets comme et vous regardez ce qu'ils font et vous vous en vous tous quand on écrit les textes de nos sites ce que très souvent moi le premier j'écris mes textes on écrit nous mêmes nos textes c'est le cas de beaucoup d'entreprises on a ce réflexe de faire une sorte de jargon corporate avec des phrases toutes faites on pense que ce sont des belles phrases et on se dit que c'est ça qu'il faut faire alors ça c'est vraiment une erreur qu'on fait tous naturellement il faut vraiment éviter toutes les banalités et les phrases toutes faites alors très franchement je pense que sur 8 sites sur 10 on retrouve ces phrases nos valeurs c'est réactivité proximité au plus proche de nos clients une expertise unique un logiciel simple et facile à utiliser donc en fait c'est vraiment des phrases toutes faites que n'importe quelle entreprise pourrait utiliser et que personne ne croit parce que c'est vraiment tellement banal que ça marche pas donc ça faut vraiment éviter ça sert à rien parce que un logiciel simple et facile à utiliser c'est ce que mettre beaucoup de sites de logiciels mais évidemment personne ne dirait un logiciel compliqué et difficile à utiliser donc les choses évidentes ça sert à rien de les écrire il faut vraiment mettre des choses qui apportent une info sur vous en particulier donc faut vraiment se dire est ce que ces textes est ce que ce sont mes textes à moi est ce qu'ils définissent bien mes services et mes avantages est ce que mes concurrents pourraient se les approprier ou pas donc si votre concurrent peut se les approprier ce qu'elles sont pas bonnes faut que ce soit vos phrases qui vous concerne vous du coup ont plutôt qu'un que des termes un peu corporate et qui nous paraissent modernes et professionnels utiliser plutôt un ton naturel les phrases de votre site web vous devez être capable de les lire un nouveau client ou un de vos prospects à voix haute sans avoir l'air ridicule ça c'est un très bon test est ce que vous sentez de lire par exemple votre page qui sommes nous est ce que vous pensez vous sentez de lire ces phrases à voix haute à quelqu'un est ce que ça vous paraît très naturel ça c'est un bon test à faire après l'optimisation des formulaires donc encore une fois les formulaires c'est le le moment clé pour convertir vos visiteurs donc faites attention à ce qu'ils soient bien fait donc bien sûr le plus important c'est la stratégie c'est ce qu'on a vu avant donc la stratégie ça demande pas des compétences techniques c'est juste vous qu'est ce que vous avez décidé de mettre comme formulaire et après bien sûr simplifier les formulaires si on met 150 champs et qu'on demande à la personne où elle est née combien la d'enfants et trop d'infos ça fait fuir ça peut décourager si vous avez besoin de mettre des formulaires longs c'est un délai en plusieurs étapes et surtout fait qu'il soit par exemple je pense un bon exemple en fait qu'il soit qu'il soit simple engageant avec un bon contraste en tout cas ne négligez pas vos formulaires donc le point dont je parlais tout à l'heure et qui est vraiment super important c'est de démontrer votre légitimité y démontrer parce que on peut pas juste dire on est leader on est super on fait attention à nos clients on prend soin de vous on peut pas dire ça ça marche pas c'est pour ça que je dis il faut le démontrer donc le démontrer il faut des preuves s'il n'y a pas de preuves c'est pas crédible du coup comment on démontre sa légitimité à vous mettez en avant vos labels vos trophées vos accréditations par exemple vous pouvez juste mettre membre de l'upe 06 c'est quelque chose qui apporte du crédit par rapport vraiment se dire qu'aujourd'hui sur internet un site ça peut être une société mais ça peut aussi être ça peut aussi être des petits développeurs en inde qui ont lancé un petit service on sait pas qui est qui est derrière les sites donc c'est vraiment important d'apporter toutes ces infos qui apportent du crédit et de la crédibilité donc si vous avez gagné un trophée mettez le si vous s'il y a un journal qui vous a cité ce soit ni ce matin ou autre même s'il a parlé de vous rapidement bah mettez le on a été mentionné dans ni ce matin c'est pas tout le monde qui a été mentionné dans ni ce matin en b2b ce qui apporte de la légitimité montrez vos références clients ça va forcément donner envie aux gens si vous dites bah nous on travaille avec nice étoile on travaille avec cap 3000 bah forcément polygones ils vont être intéressés par vous ils vont avoir envie de savoir ce que vous faites montrer des études de cas fait des articles qui présentent qu'est ce que vous avez fait pour telle société donc ça si vous l'avez aussi vous l'avez pas ça change tout clairement si vous parlez de vos services mais que on n'a rien qui appuie votre crédibilité tous ces éléments on peut les mettre sur une page qui sommes nous on peut aussi les mettre sur toutes les pages du site mettez en avant aussi des témoignages clients donc ça c'est assez intéressant à faire déjà ça apporte du de la crédibilité on le voit clairement aujourd'hui un des un des facteurs de succès d'amazon c'est les avis bon moi je suis un peu addict à amazon mais clairement je passe beaucoup de temps à lire les avis et c'est le cas de beaucoup de monde le fait de voir des témoignages clients ça apporte une vraie crédibilité et en plus le bénéfice est double parce que les témoignages clients ils apportent un côté humain qui manque souvent à beaucoup de sites web donc le fait de mettre peut-être une photo de quelqu'un et un témoignage ça rend le site beaucoup plus sympathique en fait du coup en b2b très clairement faut vraiment que vous travaillez votre page qui sommes nous je sais pas si vous le faites mais si vous observez les statistiques de votre site vous verrez que en général la page qui sommes nous à propos est de loin la page la plus consultée donc du coup dans les pratiques b2b les visiteurs ont vraiment le réflexe avant de contacter d'aller voir la page qui sommes nous et donc mettez bien en avant vos garanties si vous en avez satisfait remboursé l'essai gratuit retour sous 14 jours tout ça c'est des choses qui qui aide aussi à convaincre les personnes ensuite c'est plus un point sur l'ergonomie mais supprimer les distractions donc en fait tout ce qui ne sert pas l'objectif de la personne dégrade la visite c'est à dire que si la personne elle est en train de lire vos conseils sur comment mieux optimiser son temps en entreprise je sais pas de quoi vous parlez ne parlez pas d'autres choses à droite non ne mettez pas plein de sujets différents ne polluez pas graphiquement la page avec d'autres choses essayez d'avoir des parcours que soit le plus simple et linéaire possible en ergonomie web il ya clairement la notion de quand propose trop de choix quand il ya une indécision quand le parcours n'est pas clair quand la personne ne sait pas où vous voulez l'emmener très souvent ça crée une inaction donc l'inaction c'est quoi c'est que la personne ne sait pas vers quoi doit s'orienter donc acquittent le site ou à fermer l'onglet ensuite dans les dans les choses qu'on peut travailler pour améliorer les taux de conversion il ya créé l'urgence après moi je suis pas hyper fan pour essayer de le faire intelligemment et surtout avec éthique j'ai pas ça que j'ai mis pas sympa mais très efficace c'est typiquement si vous êtes sur booking.com et que vous consultez une chambre d'hôtel ils vont vous dire plus que deux chambres disponibles et dix personnes sont en train de consulter la page donc c'est chaud quoi dépêchez vous parce que ça va partir du coup là dedans il ya deux choses on a toujours peu la peur de manquer donc c'est vraiment des comme on dit des des triggers psychologiques c'est ça joue un peu sur la psychologie humaine donc la peur de manquer l'offre le fait de voir qu'il ya d'autres personnes dans la file d'attente on a envie d'y aller on est intéressé donc après on peut jouer avec ces choses là de manière simple et on va dire honnête et éthique ça peut être tout simplement si vous faites une offre spéciale faites la limitée dans le temps en fait une offre spéciale pendant trois jours une semaine parce que c'est beaucoup plus efficace donc ne vous privez pas de faire ça donc voilà j'ai quasiment fini juste pour info sur quand on parle de stratégie web comme on vient de voir il n'y a pas de il n'y a pas de vérité il n'y a pas de il n'y a pas de victoire à assurer on parle tout ce que je vous présente c'est des idées c'est des tactiques et des stratégies il faut tout le temps avoir une approche de test and learn c'est à dire que nous ce qu'on fait pour pour les clients c'est que tout le temps on va dire nous on pense que pour vous c'est l'ebook qui va marcher ou c'est le devis gratuit par contre on affirme pas que ça va tout exploser et qu'on va défoncer les résultats on dit plutôt notre hypothèse c'est que ça ça peut marcher du coup on va tester et bien les statistiques on va regarder si ça marche donc pour moi ce que je trouve dommage qu'il ya beaucoup de sociétés qui se donne pas le temps bon après on n'a pas tous le temps mais d'essayer du coup voilà c'est bien d'avoir en tête ce qui marche de là ce que je vous ai donné c'est clairement des choses qui marchent chez plein de sociétés ça c'est sûr après ce que ça marchera pour la vôtre ça je ne peux pas le dire en tout cas voilà il faut il faut se donner la chance il faut tester des choses après il faut pas se dire ah bah je mets la demande de devis et puis je la laisse tout le temps c'est sûr que ça faut la mettre pour regarder ça marche ça marche pas aussi l'enlever et essayer autre chose donc donc voilà j'ai fermé moi j'ai tenu 30 35 minutes j'espère que je vous ai pas perdu sur le chemin c'est très bien fabrice pour concis on a bien compris d'accord bah tant mieux on vous dit bravo dans le chat je vais remettre le chat alors florence dit super ah c'est top alors si jamais vous avez des questions et c'est le but aussi de façon à ce que ce soit plutôt interactif n'hésitez pas à les écrire dans le chat on a alors je lis le pseudo tel quel l'auras je sais pas qui se cache derrière l'auras si jamais vous voulez prendre la parole qui nous dit en bt aussi les références clients sont confidentielles on ne donne pas le nom des clients particuliers je sais pas si vous voulez revenir là dessus fabrice alors clairement ouais bah ouais c'est ça c'est pour ça que j'ai essayé de faire une présentation qui soit globale mais c'est difficile parce qu'effectivement on n'a pas toujours les mêmes problématiques si on est un b2b un b2c ou même un e-commerce et clairement on fait très rarement des études de cas en b2c je suis d'accord c'est quoi votre votre marché déjà c'est Patrick l'auras je suis commerce de vin donc c'est Patrick l'auras qui se cache derrière l'auras la société vin et domaine coup de coeur non c'est vrai que du coup non pour une société de vin peut-être que vous pouvez citer des restaurants qui achètent vos vins effectivement les noms des particuliers oui c'est délicat c'est très très rare qu'on les mette pour les particuliers typiquement ça va être des avis en fait de laisser la possibilité à vos clients suite à un achat vous leur faites peut-être un email pour leur demander un avis donc en fait l'équivalent des études de des références clients ça peut être tout simplement les avis en fait en b2c merci fabrice est ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions alors on a plein de félicitations très intéressant pratique présentation très claire j'ai une question de kévin ne pas mettre des blocs de texte n'est-il pas pénalisant pour le référencement très bonne très bonne remarque c'est pour ça que faut être faut être très malin après si les blocs de texte effectivement c'est un facteur de référencement naturel donc pour google pour ceux qui le savent pas effectivement google il est assez gourmand en texte google aime bien que vos pages et des gros pavés de texte c'est pour ça qu'en général la stratégie qu'on peut faire c'est vraiment d'avoir une approche marketing donc des textes qui soient attractifs en haut et en gros et rien nous empêche d'avoir des pavés en bas de page avec des gros pavés de texte en footer donc si vous regardez des sites e-commerce très souvent c'est ce qu'ils font vous avez la catégorie un texte de catégorie qui est caché avec un texte à la suite parce que justement on va pas montrer les pavés et si vous descendez tout en bas de la catégorie vous allez voir qu'ils souvent ils mettent des gros gros pavés de texte donc les deux sont compatibles mais effectivement c'est une bonne c'est une bonne question merci fabrice pour l'instant on a fait le tour des questions je sais pas si certains en ont d'autres si vous voulez prendre directement la parole maintenant que la présentation est terminée surtout n'hésitez pas à prendre la parole est ce que vous voulez fabrice qu'on fasse un cas concret avec le site internet d'un des participants dites moi ce que vous avez envie qu'on fasse comme vous voulez si quelqu'un veut à des questions sur son site je peux le regarder en live si vous avez d'autres questions n'hésitez pas après vous pouvez si vous voulez pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui me poser vos questions par email je pourrais j'essaierai de prendre le temps d'y répondre sur les sites e-commerce selon toi quel est le meilleur canal pour attirer de nouveaux clients bas sur des e-commerce en général le plus rentable après ça dépend ainsi c'est un site e-commerce de deux marques avec des tarifs élevés ou si c'est un site e-commerce avec des produits à des prix bas ou compétitifs sur des prix bas et compétitifs le plus efficace très souvent c'est google shopping le comparateur de prix parce qu'on a les produits qui apparaissent en haut sur google après les recherches les annonces google aussi et après les la partie facebook ads qui marche quand même pas mal non ce sont des plats c'est la même question manu des plats cuisinier restauration du midi à du coup c'est du d'accord bah là clairement google shopping c'est pas possible plat cuisinier restauration du midi bah moi j'aurais dit facebook facebook voire facebook ads manu si tu veux prendre la parole n'hésite pas ce sera peut-être plus simple que le chat sur facebook ads par exemple on peut faire une campagne qui soit géolocalisée sur une ville et en plus on peut utiliser que de que de 11 heures à 13 heures par exemple ça n'a pas du tout marché malheureusement on a dépensé pas mal l'argent et ça n'a jamais fonctionné que soit du google ads ou du facebook ads ça va fonctionner donc j'en viens à me demander qu'est ce qui fonctionne pour attirer du monde sur un site bah moi par exemple j'en ai fait pour une petite franchise de restauration à nice sur facebook ads et franchement ça a super bien marché bon bah j'ai du mal mis prendre mais pourtant il n'y avait pas d'action de conversion forte derrière c'était vraiment de la visibilité en tout cas la partie facebook ads à nice bah franchement ça a cartonné c'était vraiment en plus les budgets étaient hyper bas je pense que pour 100 ou 200 euros de budget pub facebook il ya vraiment eu des plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été touchés et on a eu on a eu vraiment beaucoup de visites et en plus on a analysé les visites les gens avaient vraiment consulter les menus et s'intéressaient vraiment et il y avait des réservations aussi fabrice on a eu plein de questions dans l'importance alors jeu on a léonard qui nous dit connaissez vous un plugin sur wordpress qui permettent de créer un simulateur à sur wordpress un simulateur un vrai non un faux oui en fait on peut facilement créer un faux simulateur qui serait la plupart des plugins de formulaires ont des en version payante par contre permettre de faire des formulaires multi étapes du coup on peut créer quelque chose qui ressemble à simulateur sauf que ça vous envoie un mail à vous d'envoyer la réponse à la personne derrière mais ça marche aussi après je pense que pour un vrai simulateur faut du développement sur mesure par contre pour faire vraiment quelque chose avec la réponse derrière merci fabrice on a patrick qui nous dit alors quelle est l'importance quid de l'importance des photos pour faciliter la lecture des pages bah ça dépend c'est dur à dire l'importance des photos bas déjà clairement les photos et elles apportent de la convivialité et aussi de l'attrait à la page en la rendant moins textuelle après l'importance pour moi ça relève plus du design ça un impact c'est sûr mais pour moi ça relève plus du design que de la lecture de page pour moi ça facilite pas la lecture de la page les photos et la manière dont on va nommer les photos ou si jamais on met un texte alternatif ou quoi est ce que ça ça a un impact un petit peu au niveau du référencement sur google image surtout mais de moins en moins d'accord merci beaucoup la florence qui nous dit ce qu'il ya des crm plus performants que les autres que pensez vous de je sais pas si je le prononce bien shopify alors c'est shopify mais c'est pas comme ça mais shopify bah des crm bah déjà clairement aujourd'hui pour faire un site si vous si vous avez besoin de wordpress très souvent ça va demander soit une grosse implication de temps pour vous wordpress c'est vendu comme un outil simple mais ça l'est pas forcément donc ça peut être assez compliqué de gérer son site wordpress ça peut être pas mal de prises de tête sur les sur shopify sur la partie e-commerce parce que shopify c'est vraiment un outil pour faire un site e-commerce shopify c'est vraiment excellent pour pas dire exceptionnel shopify aujourd'hui faut savoir qu'il ya deux trois mois il a il a doublé ebay en capitalisation c'est énorme et shopify c'est clairement en train de révolutionner l'industrie globale en fait c'est ce qui en aux états unis appelle le direct ou consumer le d2c c'est en fait le fait que les marques aujourd'hui elles vendent plus via ebay ou via amazon ou via des distributeurs type au champ carrefour elles vendent en direct et le marché du direct est en train de vraiment d'exploser notamment grâce à shopify très clairement si vous faites des e-commerce aujourd'hui il ya des agences parisiennes qui avant vendait des sites e-commerce à 300 mille euros aujourd'hui à vendre des shopify donc je pense que ça c'est évocateur merci beaucoup on a nicolas qui dit nous nous croiserons peut-être chez media school j'ai enseigné aussi la production audiovisuelle le monde est petit ça me dit quelque chose on s'est pas croisé encore mais le nom ça me disait quelque chose manu qui nous quitte qui ouvre un food truck à sophia s'il y en a qui ont faim et qui sont sur sophia elle est aussi sur nice christophe tasano qui nous demande s'il est possible de faire un cas concret avec son site web la semeuse et on a une question de kevin mieux vaut il avoir un site fait via wordpress wix format etc ou bien directement par un web designer ça c'est la première question et la seconde est ce que cela une influence sur le référencement ou est-ce totalement pareil clairement aujourd'hui c'est wordpress qui va être de loin le mieux le mieux optimisé pour le référencement et très facilement sans que ça coûte cher après juste d'un point de vue technique ce qui est le référencement bien sûr après il ya des actions possibles après au niveau des créateurs de sites bah clairement au niveau de mes des gens qui postent dans le dans la com digital wix c'est un petit peu banni quoi c'est un peu personne ne va en entendre parler après wix il est très mauvais il est il se référence très très mal sur google mais après effectivement c'est pas selon moi c'est pas toujours une mauvaise idée de passer par un outil type wix il y en a d'autres il ya jimdo et d'autres outils donc wix non parce que ça se référence très mal par contre un website builder donc un créateur de sites comme wix pourquoi pas format je connais pas directement par un web designer bah en fait ça va dépendre de votre budget si vous voulez un web designer mettez vous tout de suite dans la tête que ça va vous coûter au moins un 300 400 500 euros par mois parce qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué de trouver un consultant qui veut bosser pour vous pour moins de 500 euros par mois donc même si vous pensez faire un coup en achetant un site pas cher à une agence ou un développeur vous allez peut-être avoir des problèmes derrière puisque dès qu'ils vont vouloir faire une intervention faut se dire que voilà c'est un garagiste qui facture à 60 70 80 heures à une agence web facture au moins ça aussi et les temps de développement de création de sites sont assez long donc même une petite opération qui pour vous peut vous paraître très simple ça peut très souvent prendre une heure deux heures voire une demi-journée donc les primes on très très vite sur des sites pas fait par un web designer ou sur un site WordPress du coup il nous reste 7 8 minutes on peut essayer de faire des études de cas peut-être j'ai vu qu'il y avait pas mal de sites la semeuse.so oui alors comment je ferme la semeuse.so.fr Christophe alors oui bonjour merci de merci de nous prendre comme comme exemple d'exercice de vos talents de critique alors du coup du coup la semeuse c'est une asso oui une association d'éducation populaire sur le département est basé à Nice d'accord mais il est sympa votre site déjà c'est vous qui l'avez fait oui on s'est on s'est fait aider mais c'est nous qui l'avons amélioré ensuite d'accord alors du coup vous avez la fameuse newsletter en bas à droite oui ici du coup c'est quoi votre objectif vous c'est de générer des adhérents c'est de générer des c'est que les gens viennent à vos événements ou est-ce que d'abord être adhérent de l'information vas-y vas-y c'est pour c'est pour que les adhérents les personnes qui sont susceptibles d'utiliser nos services puissent s'informer sur sur nos activités voilà et puis peut-être un double objectif puisque on est financé pour une grande partie aussi par des collectivités c'est d'aussi de travailler sur notre image institutionnelle voilà il ya ce 12 objectifs là qui n'est pas toujours facile à concilier d'ailleurs alors moi en fait je vais faire très rapidement que je vais essayer d'en faire un autre après pour vous moi ce que j'appellerais l'efficacité pour vous ce que je travaille aussi pour des collectivités ou des sociétés publiques pour vous ça va pas être donc le chiffre d'affaires ou la vente mais pour vous peut-être que l'objectif de votre site ça va être d'augmenter l'engagement en fait de faire que vos adhérents viennent plus souvent à vos événements ça pourrait être un cas peut-être que je me trompe du coup on propose des spectacles d'ailleurs pour vous ça pourrait être tout simplement que vos fiches événements donc ça je considère que c'est une page événements c'est une activité que vos fiches événements un site plus à l'action donc peut-être que ça pourrait être ici un gros bloc avec un gros bouton participer à l'événement avec la date en gros et le bouton obtenir les pièces à fournir ou obtenir l'invitation donc en fait tout simplement avoir une un une ergonomie qui ressemble peut-être à une page meet up je sais pas je vais cliquer sur une au hasard donc peut-être avoir bon ils ont pas le en fait il est en bas le formulaire c'est pour ça qu'on le voit pas il est ici il est sous ma fenêtre en tout cas avoir des il est ici puisque c'est optimisé pour mobile en tout cas avoir un bloc ou un bouton qui incite à rejoindre l'événement donc eux par exemple c'est en train de travailler sur une forme de bloc agenda sous forme de liste est ce que ça peut être ça peut être ça après moi c'est vraiment imaginer vos fiches événements avoir soit un bloc ici soit comme en bas un gros bouton participer avec la date et l'heure parce que quand on voit ça on comprend tout de suite que c'est un événement et c'est un site un peu plus à participer donc on a des choses comme ça d'accord alors que là c'est il ya beaucoup de textes informatifs l'info elle est un peu moins hiérarchisée oui d'accord donc ça pourrait être une piste je vais essayer d'en faire un autre merci merci de rien alors le chat le second du coup kévin kévin on regarde le vôtre si vous êtes là il est là mais il n'a pas de micro d'accord ok on a patrick qui voudrait votre numéro de téléphone ça se concrète si c'est tout ça déjà l'adresse ebay patrick j'ai un formulaire de demande de devis à son site je rigole kévin du coup c'est un portfolio je suppose alors kévin c'est optimisé alors kévin déjà on voit qu'il a travaillé son référencement naturel avec des mots clés qui ont été mis en gras et peut-être même une recherche de mots clés l'écrit dans le chat mon objectif vendre des portraits bah déjà il n'y a pas de il n'y a rien qui nous il ya déjà le texte il est il n'est pas voilà d'un point de vue graphique on dit ce qui est bien c'est qu'effectivement on comprend que c'est un c'est des portraits professionnels après elle a peut-être qu'ici il aurait fallu mettre des accroches parce que malheureusement il n'y a pas grand monde qui va lire ça c'est trop long déjà c'est déjà beaucoup trop long et voilà on ça fait c'est vraiment partir sur une grosse lecture pour lire ça du coup moi sur un site comme ça limite dès le haut du site j'aurais mis trois accroches je sais pas moi votre portrait en quatre heures ou votre portrait en deux jours ou le peut-être même le prix je sais pas comment ça marche en tout cas mettre des bénéfices expliquer qu'est ce que va obtenir la personne est peut-être un bouton soit voir les tarifs soit obtenir un devis soit obtenir des exemples je n'en sais rien je regarde par exemple pour la vue qui a un côté créatif pour y avoir un formulaire de demande de devis avec un gros bouton ici obtenir mon devis souvent de quatre heures et pourrait aussi y avoir un autre bouton télécharger mon book donc ça pourrait être les références avec des belles photos en haut de def au format pdf qu'on met à disposition contre un petit formulaire donc ça ça pourrait plutôt bien marché je pense même si là on a déjà des exemples fabrice il écrit j'ai pas mis en home page un portfolio pour le référencement bah j'ai vu mais après moi je considère que en b2b bah le référencement d'accord mais pour moi la priorité c'est c'est que les gens soient convaincus quand ils viennent sur votre site parce que le référencement c'est bien mais après le trafic qui vient du référencement c'est quand même le trafic est le plus dur à à closer ça veut dire que les gens qui arrivent sans vous connaître via google c'est parfois plus difficile de les démarcher parce que s'ils vous ont trouvé sur google c'est possible qu'ils aient trouvé aussi trois quatre autres photographes comme vous et qu'ils aient fait trois ou quatre demandes de devis donc moi je considère que c'est bien aussi que le site soit vraiment optimisé d'un point de vue marketing et en plus comme je disais tout à l'heure rien n'empêche d'avoir tout ce texte rien n'empêche d'avoir tout en haut une zone vraiment élégante avec un beau visuel un titre qui est vraiment engageant et peut-être des accroches et un bouton et d'avoir tout le reste en dessous en fait donc ça peut ne rien changer pour le référencement j'en fais peut-être un dernier il dit ok merci beaucoup super il y avait alluminor qui nous a envoyé aussi son site notre site est vitrine actuellement et nous allons passer en site marchand www.lumineur.fr on s'achemine vers un CRM Shopify Shopify très bien un très bon choix après il y a WeezyShop aussi bien sûr qui est dans la région WeezyShop qui est une entreprise locale exactement c'est pour ça que je précise alors luminaire alors c'est pour les particuliers bon bah là déjà tout simplement ça pourrait être mettre le pdf contre un formulaire comme le fait Claire Azure Claire Azure c'est vraiment un exemple ce qu'ils ont fait c'est vraiment bien donc la brochure gratuite le devis gratuit et quand on clique sur la brochure gratuite on a une page qui est plutôt élégante et plutôt attractive je trouve qui invite à le faire du coup alluminor voilà ça pourrait être tout simplement déjà mettre le catalogue comme il est très visible contre un formulaire et ensuite bah là voilà le fameux lien nous contacter après là par exemple là par exemple moi ce qui me dérange c'est que quand je vois alluminor bon déjà je suis pas sûr de comprendre si c'est du B2B ou du B2C mais je suppose que c'est du B2C mais je suis même pas sûr je comprends pas en fait si je me positionne en tant que client c'est comment on fait en fait pour acheter vos produits je sais pas si vous avez des boutiques je sais pas si faut que je demande un devis je sais pas si je peux voir un catalogue avec les tarifs donc là c'est des choses qui selon moi peuvent créer de la confusion parce que vous êtes trop loin des c'est B2B d'accord parce que c'est B2B mais on voit que des on voit que des photos de de maisons de particuliers bon pour moi en fait c'est quelque chose si je faisais un benchmark de vos concurrents je pense que vous seriez peut-être trop loin des standards et du coup pour moi ça peut créer de la confusion parce qu'on s'attend pas à voir ces photos et si vous êtes B2B le fait de mettre un bouton devis ici devis gratuit en fait on comprend ça nous aiderait beaucoup puisqu'on comprend que pour acheter chez vous il faut faire une demande de devis c'est quelque chose qui est fait donc plus ou moins à la main donc ça apporterait vraiment beaucoup d'infos et ça orienterait en fait la visite dans le sens où si j'arrive et que même ici je vois un numéro je vois besoin vous avez un projet contactez nous avec le téléphone ici demandez un devis ici ça orienterait ma visite parce que je serais conscient que la démarche pour aller plus loin c'est ça Fabrice il y a Florence qui écrit que oui c'est bien du B2B oui oui j'ai vu ah pardon Pierrotti alors du coup pour mon email en fait pour mon téléphone il est sur zoli.fr Fabrice est-ce que vous voulez que je remette dans le chat toutes vos coordonnées pour les personnes qui souhaitent vous contacter ok je m'en occupe parce que c'était sur le dernier slide je m'en occupe j'étais où du coup Pierrotti alors voilà on a encore le lien contact il y a le téléphone ici après en B2B franchement c'est une technique qui est bête mais qui est efficace si vous mettez là votre téléphone est un peu discret le fait de mettre le téléphone ici en visible en fait ça augmente énormément la conversion parce que déjà si vous mettez votre téléphone ici il y a le 04 on comprend que vous êtes une entreprise locale donc déjà c'est un bon point parce qu'aujourd'hui sur internet on ne sait même pas si l'entreprise est française si on voit un téléphone en 04 ici c'est vraiment très très bien parce que déjà on sait que vous êtes proche de vos clients on peut vous joindre avec un numéro direct vous n'êtes pas je ne sais plus les noms des imprimeurs mais vous n'êtes pas un gros imprimeur avec une ligne en 08 on ne peut jamais vous joindre Vista Print ou autre ouais exactement on sait que vous êtes une entreprise locale et en plus on voit que vous êtes assez proche puisque on peut vous appeler directement et je suppose que la plupart de vos clients ils favorisent d'ailleurs le téléphone du coup le simple fait de mettre un téléphone ici peut-être même sous forme graphique avec un beau numéro assez gros et avec les horaires d'ouverture de la ligne c'est quelque chose qui peut déjà augmenter votre taux de conversion après donc là il y a le contact imprimerie engagée 6 bonnes raisons alors ça c'est bien traçabilité garantie ok bon ça c'est vrai qu'au niveau de l'impression c'est de plus en plus demandé l'origine est-ce que c'est green ou pas après tout ça c'est un voilà c'est peut-être un peu il y en a peut-être trop du coup on va peut-être le regard va peut-être pas savoir sur quoi se focaliser moi pour ça j'aurais mis un logo green avec une feuille ou un arbre comme ça on comprend tout de suite même sans lire avec le texte en plus en support peut-être mettre des logos ou des labels ça aurait été peut-être un peu plus attractif et peut-être en mettre 3 ou 4 plutôt que 6 après respect des délais et les prix compétitifs ça pour moi c'est des choses qu'on n'a pas forcément besoin de mettre parce que personne ne va dire qu'il ne respecte pas les délais ok là on a les labels donc ça c'est vraiment cool ça c'est bien c'est en bas il y a les références aussi ça c'est top limite ça on aurait même pu le mettre en haut un de ces éléments-là on aurait pu la pastille on aurait peut-être pu les mettre directement en haut parce que finalement tout ça là je trouve c'est très humain ça ajoute vraiment des choses et peut-être qu'ici c'est un peu vide du coup pour moi tout ce qui me manque c'est arrêter de mettre peut-être le téléphone et là ce qui marche bien ici bon après je suppose que vous il passe d'abord par la case sélection peut-être que à la place de contact ici peut-être que contact on aurait pu le reléguer en haut et à la place de contact mettre un bouton étude de projet ou demande de projet ou demander un devis qui soit un peu plus visible et qui sortent du style des autres éléments après pour vous la page clé à travailler c'est pas forcément c'est d'un côté la page d'accueil mais c'est aussi votre page produit parce que je suppose que la page clé c'est les gens vont d'abord consulter leurs besoins donc la pochette chemise on a le formulaire de demande de devis donc ça c'est vraiment bien ok donc là la page contact elle est bien il y a l'email il y a le téléphone donc c'est vraiment pratique en axe d'optimisation je regarde cette page ok cette page elle est bien moi j'aurais remis la demande de devis en bas de la page aussi je l'aurais mis deux fois il ne faut pas hésiter à répéter les choses encore une fois il faut vraiment se dire que la tension elle est très faible et les gens ne voient pas tout du coup la page elle est bien je pense qu'elle est bien pour le référencement aussi demander un devis moi personnellement je n'aurais pas emmené sur la page contact j'aurais créé une page dédiée au devis dans laquelle j'aurais mis un formulaire avec peut-être plus d'infos et peut-être même la possibilité de joindre un fichier et en support j'aurais mis les coordonnées mais j'aurais créé une page dédiée à la demande de devis en fait pour que encore une fois le parcours soit le plus évident possible on clique sur demande de devis et on arrive sur une page d'obtenir un devis donc voilà je pense que mais le site il est vraiment bien je pense qu'il est déjà plutôt bien optimisé après pour vous peut-être qu'en étape intermédiaire vous pourriez proposer l'envoi d'échantillons ou ce genre de choses qui pourraient être une étape intermédiaire pour obtenir des contacts de gens qui ne sont pas encore prêts à commander Viviane n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez un micro elle écrit qu'elle a déjà noté pour la page d'accueil les six bons points ajouté plus de boutons de contact elles ont évité la demande de devis complète parce que ça serait trop long justement et je vous remercie beaucoup pour votre audit d'accord ok en fait la demande de devis si effectivement la question se pose nous en général on fait le test c'est possible qu'on crée deux pages de demande de devis et qu'on compare à l'efficacité et qu'on garde la plus efficace et très franchement oui ce ne serait pas un changement bouleversant de faire une page demande de devis parce que votre page elle est déjà très bien et globalement votre site est bien merci beaucoup Fabrice de rien merci à tous tout le monde est ravi il y a plein d'éloges dans le chat j'ai mis vos coordonnées donc comme ça les personnes peuvent vous contacter en cas de besoin si vous avez des questions rapides vous pouvez me faire un mail j'essaierai de répondre à tout le monde excusez-moi c'est Florence Barbet Aluminor j'ai juste une petite question qui est une question un peu annexe mais on a entendu dans les annonces gouvernementales que le passage à la numérisation et à la digitalisation des entreprises était quelque chose qui faisait partie du plan de relance est-ce que vous avez des informations sur par exemple le passage ou la création d'un site marchand ça peut être financé dans le cadre du plan de relance ou pas je ne sais pas je ne sais pas du tout je pense que ce n'est pas encore annoncé alors moi je peux peut-être vous apporter un élément de réponse il faut aller sur le site France NUM donc France NUM il y a un formulaire à compléter et en fait c'est en fonction des caractéristiques de votre entreprise et de vos besoins en solution numérique que vous allez voir si c'est possible ou pas si vous pouvez ou non obtenir un financement ok la plupart des aides sont régionales donc en fonction vous verrez par rapport à ce portail-là il y a une rubrique qui s'appelle financer son projet vous renseignez votre code postal etc et là vous allez connaître les aides financières proposées par votre conseil régional super merci beaucoup pour ceux qui veulent les slides faites-moi un petit mail pardon d'avoir coupé non pas du tout je vais mettre je mets tout ce qui est numérisation TPE, PME je vais vous le mettre dans le chat il y a une fiche pratique c'est ça que vous avez tout génial merci beaucoup c'était très intéressant de rien merci merci pour votre attention du coup je pense qu'on va se laisser encore une fois n'hésitez pas à me faire un mail si vous avez des questions si vous voulez les slides aussi pareil faites-moi un petit mail rapide je vous répondrai en vous envoyant le doc et puis je vais vous souhaiter à tous une bonne journée du coup et puis merci merci